Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder la réalisation d'un verre dans le moteur de rendu Arnold avec les matériaux du moteur de rendu Arnold en Maya version 2017. On va partir d'un shader classique de Arnold pour venir le complexifier au fur et à mesure et obtenir comme l'on désire un verre légèrement opaque avec une coloration et puis avec des effets de bord, de brillance, de spéculaire par exemple et puis éventuellement un peu d'émission de color. Ce qui va nous donner grâce à la complexité que l'on peut apporter à un shader dans Maya, ce type d'arborescence dans la réalisation du verre complexe ici pour le moteur de rendu Arnold. Donc on va commencer ici avec un shader simple, on va venir donc ici, on va fermer. Et donc ici on va faire bouton droit la souris sur notre objet, assigné au matériel et donc Arnold, shader, donc AI standard ici. Ok, et on va pouvoir donc ici venir sur les premiers paramètres, donc double cliquer sur le AI standard ici et venir ouvrir l'attribute editor. Donc pour l'instant on a le matériau de base. Donc première chose qu'il faut venir faire si on veut faire un matériau donc non opaque ici, il faut venir donc dans Arnold, décocher opaque ici pour que le matériau travaille mieux. Et puis ensuite donc ici on va changer en vert. Ok, on va venir donc dans le diffuse, le weight on va le mettre à 0 pour l'instant par défaut. Donc le diffuse ici ne sera pas pour l'instant donc utilisé. On va revenir ensuite sur le spéculaire, que l'on va mettre donc pour l'instant qui est à 0, ok. Et les réflexions qui sont à 0 aussi. Et on vient donc dans les réfractions, bien entendu mettre le weight ici donc au maximum. L'IOR donc à 1.3 par exemple, pour donner un peu donc l'indice du vert. On verra qu'on va le faire évoluer ici. Et puis on laisse les autres paramètres par défaut. Et on lance donc un premier render view ici. Donc Arnold render view ici qu'on a lancé. Donc Arnold render view. Et on a donc ici, on voit apparaître donc le shader de vert qui se réalise. On va zoomer un peu pour être un peu plus proche de ce shader. Ici, voilà, ops, ici pour mieux le voir. Ok, wow, ici voilà, ok. Et donc on voit la déformation. Donc on a une sorte, c'est entre le cylindre et la boule ici de vert. On a donc une modélisation qui se pince sur le haut, donc d'où la convexité ici que l'on voit donc des formes. Et sur la base, en fait, on a un repli, donc une sorte de socle, un repli de la modélisation qui va nous permettre d'avoir donc une épaisseur du vert, une base, un socle ici que l'on voit, une épaisseur du vert que l'on commence à apercevoir ici grâce à cette modélisation. Donc à noter une chose importante, c'est que la modélisation, bien entendu, intervient dans la réalisation, donc, au final du visuel du vert. Pour la simple raison, c'est que les rayons vont traverser donc cette modélisation qui peut avoir une double ou une triple épaisseur et provoquer donc des réfractions diverses et provoquer souvent cette épaisseur. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur des gros verres de bière où on a donc un socle de verre épais important. et pour avoir cette impression donc de verre épais plein dans la 3D, eh bien, on peut jouer donc sur une double ou triple épaisseur de polygonale dans lesquelles les rayons vont traverser et se réfracter et donner ce que l'on voit ici donc à la base. Donc voilà ici, donc on a un IOR ici donc A avec une valeur de 3 ici. Et donc une des premières choses que l'on peut faire ici par rapport à l'IOR, alors on peut le réduire à 1, 2, 1. Mais ce qu'on aimerait bien conserver, c'est un peu le phénomène de l'épaisseur du bord du verre ici et tout en ayant un effet loupe moins important à l'intérieur de la boule, donc du verre ici, de telle manière de donner l'impression d'un verre moins épais, plus fin, qui pourrait contenir une vapeur à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Donc ici ce que l'on va faire, c'est qu'on va jouer donc sur les effets de bord. Alors la manière la plus simple ici de jouer sur les effets de bord, c'est de venir donc sur... Ici, ok, on va venir là, hop, on va se décaler. Ici on va jouer donc sur le paramètre d'IOR, ici, ok, IOR. Donc au lieu de laisser une valeur constante sur l'ensemble de la forme, eh bien on va jouer donc sur une rampe qui va être pilotée donc par l'indice du fashion ratio qui permet de voir si les faces sont face à la caméra ou sont perpendiculaires à la caméra. Donc toutes les faces qui seront perpendiculaires à la caméra vont avoir une épaisseur plus importante, c'est celle sur le bord du verre et celle face à la caméra auront donc un indice IOR plus faible, ce qui va nous permettre de jouer donc et d'avoir toujours cette épaisseur de verre, comme si le verre était creux et qu'on avait une bonne épaisseur sur le bord et donc on a un verre creux dans lequel on pourra éventuellement mettre un liquide, une vapeur ou autre chose. Ok, donc ici on va jouer donc sur un node, alors on va utiliser donc le node ici dans l'utilitaire plus minus average, qu'on va connecter donc ici à l'indice de réfraction, on va voir pourquoi. Et puis on va venir donc ici connecter donc, alors on a input 1, on créera une deuxième connexion, on va venir connecter donc ici à notre node. Ok, donc j'appuie dans la work area sur la tab et ici et on va taper donc rampe ici, ok, rampe texture, ok, et ici, enter et hop la rampe ici et on va venir donc ici la connecter donc en sortie, alors l'out alpha ici sera suffisant puisque l'indice de réfraction donc hop ici on le connecte, donc on va faire un petit truc, le connecter ici aussi, ça nous permet de créer deux variables et hop le redéconnecter, on va voir pourquoi. Donc ici le plus minus average, on va être en mode donc somme ici, et on va additionner donc input 1, d qui est la connexion donc sur la rampe et avec l'input 1, 1, d ici qui va nous donner l'indice de base de réfraction, donc on va mettre 1, 1, ici, 1, 1, ici, voilà, et on va venir donc piloter cette rampe avec le fesselon ratio, donc pour ça donc on va venir chercher donc un node utilitaire, le simpleur info, donc tab simpleur info ici, ok, voilà, hop, et on va venir donc connecter un fesselon ratio sur, hop, on ouvre sur le v-coordinate, à savoir que la rampe fonctionne donc en v-coordinate ici, donc ça va nous permettre donc de gérer ici donc la répartition de l'indice de réfraction avec un effet plus marqué sur les bords, avec un indice plus fort qu'au centre, donc pour ça on va travailler sur la rampe, ok, au niveau de la rampe donc on va venir, hop, cliquer ici, donc le bord va se trouver de ce côté là, et ici donc on va avoir le centre, donc toute la partie noire donc va avoir une valeur de 0, donc on va additionner 0 à la valeur d'indice de réfraction de base 1,1, donc on aura peu de réfraction, de forte réfraction, et puis ici donc on aura le blanc qui sera sur le bord et sur lequel donc on va pouvoir donc mettre une valeur, alors une valeur de 1 blanc ça sera 1, 1 plus 1.1 ça fera 2.1, en indice de réfraction c'est un peu fort, on va le descendre ici de moitié par exemple, et puis on verra quelle épaisseur on va pouvoir donner donc ici par rapport à la taille donc de notre objet, ok. Donc voilà le type de résultat qu'on commence à obtenir ici, on voit des effets de bord ici, où on a donc une réfraction relativement forte, ici on a laissé un blanc relativement fort à 1, on a 1, on a mis en input 1D1 seulement, ça fait 1 plus 1, 2, effectivement sur les bords on a une réfraction relativement fort, et puis donc au centre on a une réfraction à 1,3, peut-être 1,4 au maximum, donc on a une déviation, on reconnaît donc l'arrière-plan ici, mais sur les bords on voit qu'on a une épaisseur qui se forme, et la base aussi, bien entendu, étant donné qu'on a donc des angles qui sont formés par les polygones, avec des faces qui sont perpendiculaires à la caméra, on a une épaisseur relativement bien prononcée ici. Alors bien entendu, on pourra jouer donc sur ce paramètre ici, donc latéral, on pourra aussi imaginer donc avoir donc, multiplié par une rampe aussi, supplémentaire par rapport donc à la hauteur, pour donner une épaisseur plus importante au pied qu'à la partie supérieure. Donc pour voir le placement de la rampe qu'on vient de rajouter, ici rampe, qu'on vient rajouter en addition, donc ici du plus minus average, en somme, on est en mode, donc hop, somme ici, donc on a la première valeur, on pourra faire varier, puis les deux rampes qui viennent s'associer, une latérale et une sur la hauteur, pour voir donc le fonctionnement de ces rampes, une des solutions, c'est de poser les rampes sur un shader de test, de type Lambert par exemple, et de voir effectivement ce que ça donne dans la projection sur l'objet, et peut-être donc à ce moment-là, créer un nouveau développé UV pour tel ou tel élément de rampe, pour obtenir exactement ce que l'on veut. donc ici tab, Lambert, ok, voilà, et puis on va venir ici connecter, donc dans la color, Out Color, ops, ici le Lambert, et on va pouvoir donc temporairement, ici on va mettre de côté, voilà, ok, ici, on sélectionne la sphère, bouton dans la souris, Asset Material to Viewport, et donc à ce moment-là, on peut voir donc effectivement, le travail donc, de la position de la rampe ici, ok, on ferme le Rounder View ici, on peut même régler la rampe de manière interactive ici, voir, voilà, ici ce que ça va donner, donc qu'est-ce que l'on veut donc, ici mettre à zéro, alors c'est l'inverse, on veut que le haut soit plus touché, donc par une valeur, ici c'est plutôt la base qu'on veut renforcer, on viendra comme ça, voilà, ici, régler donc exactement, voilà, par exemple, ops, voilà, ici la base, ok, voilà, ici éventuellement, on pourra créer, voilà, un peu de noise, pour ne pas avoir une limite, effectivement trop, ok, trop marquée, ici, voilà, avec, en changeant donc la fréquence, voilà, ops, ici, ok, voilà, on va avoir trop, voilà, éventuellement, voilà, pour donner une petite distorsion, pour augmenter encore la fréquence, on va des petites choses comme ça, tout dépend comment on se positionnera, VWave aussi, on peut changer, donc, ici, pour vraiment obtenir quelque chose de très différent, voilà, on peut jouer sur les paramètres, il y a le value aussi, puisqu'on est en noir et blanc, faire apparaître un peu des variations, ici, ops, voilà, en légère, bien entendu, ok, qui peuvent légèrement changer, donc, l'indice de réfraction, ici, qui peut être intéressant, ok, à partir du moment où on a réglé ça, eh bien, on vient donc, à ce moment-là, ops, on ferme la rampe, bien entendu, et on n'a pas besoin de reconnecter, ou on peut laisser le lambert sur la rampe, la seule chose qu'il faut faire, c'est effectivement remettre, donc, le shader de verre sur l'élément, ici, ops, voilà, bouton droit à la souris, as-ci material to viewport, ok, et on relance, donc, l'Arnold Render View, qu'on a fermé, pour maniper, ici, directement, ok, voilà, on voit les limites, ici, alors que, la variation, comme si le verre, avait été cassé, ou tapé, on n'a pas une limite franche, ici, donc, bon, voilà, on réglera, ici, donc, de manière plus précise, donc, la rampe avec la valeur, du noir, dans la partie supérieure, eh bien, ne change pas, on retrouve l'aspect que l'on avait, donc, précédemment, la base, on a un changement d'aspect, avec, quelque chose d'assez tordu, ici, bien entendu, puisqu'on l'a recherché, et puis, donc, une épaisseur, donc, d'indice de réfraction, plus importante, on a laissé du blanc, ici, qui vient rajouter un plus un, directement, donc, à l'indice du vert, ce qui est déjà pas mal, ici, on va descendre le, le noise un peu, ok, voilà, ok, on va écarter un peu la distance, ici, voilà, pour établir un peu un socle, une base, donc, on voit que l'on peut, donc, comme ça, travailler sur l'indice de réfraction, pour venir obtenir quelque chose, donc, de spécifique, en termes de visuel, et puis, donc, ensuite, eh bien, on continuera comme ça, dans cette idée de travailler, donc, sur le vert complexe, en fait, que l'on a, donc, mis en place, on est venu, au départ, donc, travailler avec, en cliquant, ici, sur Fresnel, alors, je pourrais revenir sur, mon vert existant actuellement, l'idée, c'était de travailler avec Fresnel Use IOR, de telle manière, de pouvoir, donc, enclencher, donc, ici, avec Fresnel, des réflexions, un peu de réflexion, ok, qui travaillera beaucoup plus, donc, sur les bords, que sur le centre, donc, et qui viendra, donc, se rajouter, donc, en termes de reflets, sur l'épaisseur du vert, latéral, donc, on voit qu'on obtient, on commence à obtenir des reflets supplémentaires, ici, et puis, de la même manière, donc, on pourra travailler au niveau des spéculaires, pour venir ajouter, donc, de la brillance, toujours pareil, donc, sur les bords, à cause du fait que, ici, on travaille au niveau du, on utilise Fresnel, alors, on peut ne pas utiliser, bien entendu, Fresnel, donc, on voit ce que cela fait, de ne pas l'utiliser, ça peut être intéressant d'avoir, comme ça, une spéculaire, donc, sur l'ensemble, donc, de la sphère, on peut jouer, donc, à ce moment-là, alors, il faut décrocher, Fresnel, Use, IOR, ici, et donc, avoir, à ce moment-là, le paramètre de réflectance, à normal, ici, je ferme, ok, je reviens, sur mon, vers ici, ok, je clique sur Fresnel, et j'ai, donc, ici, réflectance, à normal, qui s'active, je relance, le render view, ici, et, donc, à normal, c'est-à-dire perpendiculaire, donc, on va retrouver zéro, c'est un peu, ici, donc, on aura plutôt, les spéculaires sur les bords, et on va pouvoir définir, voilà, la valeur que l'on veut, donc, de spéculaire, avec 0,2, par exemple, pour avoir un peu de brillance, et le Rognes, ici, on va le descendre un peu, pour n'avoir que des brillances nettes, entre guillemets, ici, voilà, des petits pics spéculaires, que l'on pourra, donc, à ce moment-là, effectivement, augmenter, ok, et de la même manière, ici, donc, les réflexions, on pourra, donc, avoir une valeur de réflexion, ici, plus ou moins importante, donc, ce travail-là, qui est fait avec le réflectance, cette normale, qui travaille un peu comme le facing ratio, c'est-à-dire, avec des effets, donc, de bord, et au centre, donc, des faces, les faces qui sont face à la caméra, ici, donc, là, on a pas mal de réflexions, ici, on va un peu le diminuer, 0,78, ici, on va pouvoir, donc, développer ce travail-là, ça veut dire, donc, arrêter, donc, d'utiliser Fresnel et réflectance anormale, et construire sa propre courbe, parce que la courbe de réflectance anormale, Fresnel, a une courbe bien définie, et si on veut la faire varier, la faire évoluer, la concentrer sur les bords, et bien, on va utiliser le même principe que l'on a utilisé, donc, pour construire l'indice of réfraction, ici, donc, dans notre verre, on va, donc, utiliser pour les réflexions et les spéculaires, des mélanges, donc, de textures, qui vont dépendre de la structure, donc, de l'élément, avec un développé UV, donc, on pourra utiliser un noise, un fractal, mélangé, donc, avec une rampe, qui fera, donc, la part importante, en termes de spéculaires et de réflexions, sur les bords, bien entendu, ce qui nous permettra, donc, de toujours avoir ce travail, donc, de positionnement, exactement où l'on veut, donc, des spéculaires, et des réflexions, plutôt sur les bords, mais pas seulement, on pourra, donc, aussi décider d'avoir, par exemple, des effets de brillance, donc, sur la partie supérieure, de la boule, et puis, on pourra, au final, travailler, donc, sur un peu d'émissive color, ici, pour obtenir, donc, une émanation, donc, de lumière, comme si, la lumière qui arrivait dans la boule, en fait, repartait avec plus d'énergie que ce qu'elle était arrivée, un peu une boule, comme ça, d'énergie, et, donc, à ce moment-là, avoir un émissive color, un peu, au niveau, donc, du shader de verre. Alors, pour terminer, juste ici, on pourra, donc, avoir une transmistance, transmittance, aussi, pardon, ici, que l'on pourra, donc, travailler, pour avoir une coloration, donc, du verre. Ici, on va récupérer, donc, la transmistance que l'on a mis, donc, en place sur notre verre complexe, juste, pour montrer un peu, la construction, ici. Voilà, donc, ici, on est venu mettre en place, donc, un travail sur la transmittance, clac, voilà, donc, on a le Multiply Divide, pour multiplier, donc, deux éléments de texture, une rampe, qui dépend du fessillon ratio, qui va donner, donc, plus ou moins une prédominance, donc, sur les bords ou pas, c'est-à-dire qu'on veut moins de transmittance sur les bords, donc, avoir quelque chose d'un peu plus opaque, et donc, à ce moment-là, on le voit sur la rampe, on aura quelque chose de légèrement plus sombre, et puis, une valeur de 1, donc, maximale, sur la transmittance, ici, au niveau de la rampe, pour le reste, donc, du cœur, de notre boule, donc, de verre, et puis, on a un noise, ici, qui va donner des variations, donc, sur l'ensemble, donc, de la surface, là aussi, donc, ce noise-là, il faudra contrôler, donc, éventuellement, comment il se dispose, dans la scène, en venant, donc, chercher, de la même manière, un lambert, pour venir voir, comment ce noise se distribue, et on sait que, principalement, un des premiers paramètres qu'il faut régler, donc, dans le noise, c'est la fréquence, ici, de telle manière, d'avoir une fréquence qui correspond, donc, à la taille de l'objet, par rapport à ce que l'on veut, bien entendu. Voilà un peu le résultat que l'on obtient, donc, ici. Ok. Hop. On va relancer, Arnold, render view, voilà. Et donc, bien entendu, on va augmenter, très nettement, les temps de rendu, en venant augmenter, au fur et à mesure, donc, le shader, de vert, ici, qui va devenir, plus ou moins complexe, à partir des définitions, qu'on vient de donner, ici. Donc, voilà, voilà ici, le résultat qu'on obtient, qui est en train de finir, de se fabriquer, avec les, on voit bien les réflexions, là, parce que le vert est un peu opaque, avec la transmittance, et on voit, ce qui est important, c'est de comparer, donc, les valeurs, donc, ici, que l'on rentre dans le noise 4, avec le résultat que l'on obtient, donc, dans le visuel. Alors, on est dans un clair-obscur, ici, au niveau de l'image, donc, un peu sombre, mais on voit, qu'il suffit de, peu de valeurs, donc, ici, dans les couleurs balance, donc, on a quand même quelque chose de relativement clair, et délavé, ici, pour obtenir, donc, un vert, très vert, c'est le cas de le dire, ici, ici, donc, il ne faudra pas, voilà, si on veut perdre un peu, donc, couleur verte, il faudra vraiment venir désaturer, ok, perdre de la saturation, avoir très peu de saturation, ici, et très peu d'assombrissement, voilà, ok, donc là, il n'y a plus grand chose, en termes, donc, de verre, on voit que l'on perd, donc, ici, effectivement, donc, le verre, ok, on va ramener l'autre, voilà, ok, ok, on relance le calcul, ici, voilà, donc, on réglera, donc, c'est pas mal, à être, encore une fois, en fonction, donc, de la distribution du noise, que l'on voit mieux apparaître, là, maintenant, cette distribution du noise, avec du verre, qui est différentiel, ici, ok, hop, ce qui n'a été pas pris en compte, au niveau des saturations, c'est pour ça qu'on avait, voilà, pas mal de verre qui restait, ok, ici, il a bien pris en compte, ok, ça marche, et ici, on va encore le désaturer, ok, donc là, on a perdu un peu le, vous voyez, ça se joue à pas grand chose, à avoir, donc, des reflets verts, ou pas, ici, on vient de quasiment les enlever, on aura très peu de résultats, donc, de verre, donc, tout ça pour montrer que, c'est des paramètres très fins, qu'il faut venir régler, pour obtenir quelque chose, donc, avec une légère coloration verdâtre. Ok, voilà, donc, pour cette première approche, donc, au niveau du shader de verre, dans Arnold, et avec toutes les possibilités, justement, donc, de l'hypershade, et des notes utilitaires, notamment de l'hypershade de Maya, qui sont ici très importants. et des notes, des notes,